Bonjour, bonjour M. Bayrou. Bonjour. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre l'actualité, mais dimanche, il y a eu des élections. Au départ, personne ne semblait s'y intéresser. Mais alors depuis les résultats du premier tour, c'est l'émeute. En gros, l'UMP s'est pris une bran... enfin, une défaite cuisante. Et à gauche, ce n'est pas vraiment la fête. Par contre, le grand gagnant, ce serait l'abstention. Mais ce n'est pas ça qui mobilise le plus de commentaires. Non. Ce qui agite tout le monde, depuis dimanche, c'est l'avancée du Front National. Quand on voit les résultats de Marine Le Pen, on se dit qu'elle est plus performante que son père. Ça fait peur, on a l'impression que le gêne est en train de muter. Alors, pour essayer de comprendre, j'ai écouté tous les commentaires. J'ai retenu une chose sur laquelle tout le monde semble d'accord. Il faudrait arrêter de culpabiliser les personnes qui votent Front National. Il faudrait cesser. Le genre de raccourci qui consiste à dire que ce ne sont que des gros cons, par exemple. Non, ce qui ne sert à rien. Et stigmatise une partie des Français. On nous explique que ce sont des gens malheureux. Ils sont tristes. Et quand ils sont tristes, ils n'ont pas les idées au clair. Du coup, ils votent Le Pen pour manifester leur chagrin. Ensuite, il y a ceux qui sont en colère. Et la colère, ça ne rend pas forcément intelligent. Du coup, ils votent Le Pen pour exprimer leur colère. Ensuite, il y a les gens qui ont peur. Et comme ils ont peur, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils votent Le Pen. C'est pour rappeler au secours. Bon, j'étais prête à me ranger derrière toutes ces explications. Et puis, j'ai décidé d'écouter ces philosophes qui expriment leur colère. La France, ça paye maintenant. Voilà, voilà. Il ne fallait pas les faire venir. Et regardez, en Italie, qu'ils arrivent là-bas sur les bateaux et tout. Les Polonais, c'est pareil, les Polonais. On a une femme de ménage, nous. Hein ? Elle fait deux heures par jour. Mais ça ne m'empêche pas qu'à part de moi, Portugal, en vacances. Ah ben, exactement. Ils ont pris tout le boulot. Et voilà, et voilà. Moi, c'est Le Pen. À 100% Le Pen. Moi aussi, hein. Ah ben oui. Ah oui. On était trop cons, et puis c'est tout. Bon. C'est pas un sketch, hein. Non, non, c'est un vrai monsieur. C'est un vrai philosophe. On est d'accord, hein. Même si on n'a plus le droit de dire que ce sont des gros cons, c'est quand même pas mal imité, non ? Bon, même si je veux bien admettre qu'ils ont certainement des raisons valables d'être en colère. Il y a le chômage, il y a l'exclusion, la crise économique, la précarité, les injustices, la misère, la maladie, l'insécurité, la violence. Ok. Mais c'est quoi cette idée que les responsables de tout ça, ce sont les immigrés ? Parce que, entre quelqu'un qui penserait que tous ces malheurs sont dus à la présence d'étrangers en France, et un gros con, j'ai du mal à faire la différence. Et puis franchement, c'est pas parce qu'ils sont nombreux que ça leur donne raison. Au contraire, j'aurais tendance à penser qu'avec les gros cons, quand il y en a un, ça va, c'est quand ils sont plusieurs que ça pose problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.